Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de faire ce calcul là, 19 milliers plus 7 dizaines. Alors il faut déjà qu'on arrive à comprendre quels sont les nombres qu'on va additionner, parce que là il y a une addition, mais ce qu'on va additionner c'est 19 milliers et 7 dizaines. Donc la première chose c'est de bien comprendre ce que ça représente ce 19 milliers. Alors pour ça en fait on va bien écouter ce qu'on dit quand on dit 19 milliers. Si je dis un millier, un millier c'est 1000. Donc c'est une fois 1000, c'est 1000. Quand je dis deux milliers, en fait je vais avoir deux fois un millier, donc deux fois 1000, c'est-à-dire en fait 1000 plus 1000, 1000 plus 1000, et ça ça fait 2000. Et je peux continuer comme ça, quand je dis trois milliers, en fait c'est trois fois 1000, donc c'est 1000 plus 1000 plus 1000, encore une fois, donc ça je vais l'écrire comme 3000. Et tu vois que si je continue comme ça, on arrive à comprendre que 19 milliers, en fait c'est 19 fois 1000. Donc il faudrait que je fasse une somme de 19 fois ce nombre 1000. Donc c'est en fait ce 19 milliers, je vais l'écrire comme ça, c'est 19 mille. 19 mille, 19 fois 1000. Alors les sept dizaines maintenant, une dizaine c'est 10, c'est une fois 10. Si je prends deux dizaines, en fait je vais avoir deux fois 10, donc 10 plus 10. Si je prends trois dizaines, je vais avoir 10 plus 10 plus 10, trois fois une dizaine. Et si je prends sept dizaines, en fait je peux continuer à l'écrire comme ça. C'est 10, j'ajoute en dessous, je continue à la ligne du dessous parce que j'ai plus de place. Donc j'ajoute une dizaine, là j'ai quatre dizaines, plus une autre, ça fait cinq dizaines, plus encore une autre, là j'en ai six, j'ai six dizaines, une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, et puis encore une autre, et là j'ai sept dizaines. Donc sept dizaines, en fait c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, sept fois, donc sept fois 10, et donc je vais l'écrire comme ça, c'est 70. Donc mon calcul maintenant 19 milliers plus sept dizaines, je l'ai exprimé de cette manière-là, c'est 19 mille plus 70. Pour faire cette addition-là, on va compter, alors j'ai 19 milliers, 19 milliers, ensuite j'ai zéro centaine, et puis enfin j'ai sept dizaines et zéro unité. Voilà, donc ça c'est le résultat, c'est 19 milliers plus sept dizaines, 19 milliers ici et sept dizaines là, et ce nombre-là, il se lit 19 070. Alors on aurait pu aussi faire ce calcul en utilisant les unités de numération, alors je vais reprendre le tableau, c'est ce qu'on va faire, je vais prendre le tableau qui est ici, avec les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, et puis ici les dizaines de milliers. Ça c'est moins habituel, mais bon, ici on va en avoir besoin. Alors, en fait, quand je dis 19 milliers, ça veut dire que le 9, qui est le chiffre le plus à droite, eh bien il représente des milliers, donc ici il faut que je le mette dans la colonne des milliers, puisque quand je dis 19 milliers, je parle de milliers. Donc le 9 va ici, et puis le 1, il va dans la colonne juste devant, c'est celle des dizaines de milliers. Voilà, là tu vois que tu peux lire ici 19 milliers, on le lit comme ça, c'est 19, et puis le chiffre le plus à droite est dans la colonne des milliers, donc on lit 19 milliers. Alors évidemment, ici, il y a trois colonnes restantes dans lesquelles il faut mettre des choses, et comme dans notre nombre 19 milliers, il n'y a pas de centaines, ni de dizaines, ni d'unités, eh bien on va mettre ici des zéros, donc je vais mettre un zéro là, il y a zéro centaine, il y a zéro dizaine, et il y a zéro unité. Alors ensuite, on devait, à ce nombre-là, additionner 7 dizaines. Alors quand on dit 7 dizaines, le nombre 7, c'est le chiffre des dizaines, donc il faut le mettre ici, c'est 7 dizaines. Là, on lit ici 7 dizaines, c'est-à-dire, en fait, littéralement, 7 fois 10, 7 fois une dizaine. Et puis, comme tout à l'heure, ici, ce qu'on doit rajouter, quand on dit 7 dizaines, il n'y a pas d'unités, donc en fait, ici, dans cette colonne-là, on va mettre un zéro pour dire qu'il y a zéro unité. Alors ensuite, pour faire notre addition, il faut faire l'addition ici en colonne, donc c'est ce que je vais faire comme ça. Donc ici, on a zéro unité, donc là, j'ai un zéro. Là, ici, on a zéro dizaine plus sept dizaines, c'est-à-dire sept dizaines. Dans la colonne des centaines, on a zéro centaine ici, il n'y a rien, donc c'est zéro centaine aussi. Donc je mets un zéro ici. Et puis ici, dans la colonne des milliers, j'ai neuf milliers, et ici, il n'y a rien, donc c'est comme s'il y avait zéro millier. Donc en tout, on a neuf milliers. Neuf plus zéro, ça fait neuf milliers. Et là, c'est pareil, on a en fait une dizaine de milliers. Et donc là, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Heureusement, c'est 19 070. Et tu vois qu'en fait, on peut faire des deux manières, soit en écoutant les mots, 19 milliers plus sept dizaines, soit en repassant par les unités de numération. Alors, on va s'entraîner encore un petit peu. Donc là, on va prendre cette opération-là, 5 dizaines de milliers plus 22 milliers. Alors, on va faire comme tout à l'heure, de deux manières. Alors, une dizaine de milliers, c'est 10 000. J'écris comme ça. Ça, c'est une dizaine de milliers. Dizaine de milliers, ça veut dire 10 fois un millier, donc 10 000. Si j'ai une autre dizaine de milliers, donc deux dizaines de milliers, je vais avoir 10 000 plus 10 000, comme ça. Ensuite, trois dizaines de milliers, je vais encore ajouter une dizaine de milliers, donc encore 10 000. Quatre dizaines de milliers, j'ajoute encore une dizaine de milliers, donc encore 10 000. Et puis, j'ajoute encore une fois une dizaine de milliers, donc encore une fois 10 000. Comme ça, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq dizaines de milliers. Et là, je vois que cinq dizaines de milliers, ça fait 50 000. Et puis, ce nombre-là, on a vu tout à l'heure le même genre. Tout à l'heure, on avait 19 milliers et c'était 19 000. Là, c'est 22 milliers, donc ça, ça va être 22 000. 22 000. C'est 22 fois un millier, donc 22 fois 1 000, ce que j'écris comme ça, 22 000. Et donc, maintenant, l'addition que je dois faire, c'est 50 000, 50 000 plus 22 000, plus 22 000. Et donc, là, je peux additionner un 50 000 plus 22 000, ça va être égal à 72 000. 72 000. Voilà, ça, c'est la première méthode. Et puis, on va le faire aussi, comme tout à l'heure, en utilisant le tableau des unités de numération. Donc, voilà, ici. Alors, le premier nombre, c'était cinq dizaines de milliers. Donc, on parle de dizaines de milliers. Donc, le 5, je vais le mettre ici, dans la colonne des dizaines de milliers. Et là, je lis 5 dizaines de milliers. Et là, il faut remplir ces colonnes-là. Si j'ai 5 dizaines de milliers uniquement, ça veut dire que j'ai 0 milliers, 0 centaines, 0 dizaines, 0 unités. Donc, cette fois-ci, je dois ajouter 4 zéros à droite de ce 5. Alors, ensuite, on avait 22 milliers. 22 milliers, le chiffre le plus à droite, c'est un 2. Et comme on parle de milliers, je vais le mettre dans la colonne des milliers. Donc, j'ai un 2 ici. Et puis, le 2 qui est devant, à gauche, il est là. Et ça, ça se lit comme ça, 22 milliers. Et là aussi, maintenant, il faut remplir ces colonnes à droite par des zéros. On a 0 centaines, 0 dizaines et 0 unités. Et là, on peut faire l'addition en colonne. Donc, on a 0 unités, 0 dizaines, 0 centaines, 0 plus 2 milliers, donc 2 milliers. Et puis, 5 plus 2, dizaines de milliers. Donc, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, ici, on a 7 dizaines de milliers. Et là, on lit le résultat. C'est 72 000. Et c'est exactement le même résultat que ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, tu vois, finalement, il y a deux manières de faire ce genre de calcul. Soit, on essaie de se représenter ce que sont nos nombres, 5 dizaines de milliers et 22 milliers. Soit, on utilise le tableau des unités de numération.